comment allez vous coucou mes loulous comment allez vous excusez moi je viens mon téléphone à tête coucou mes loulous comment allez vous bienvenue sur la chaîne de la joie de l'amour mais surtout du patin welcome back to my channel olenko 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 ok coucou mes loulous je suis là aujourd'hui avec une bonne nouvelle mais cette fois c'est aujourd'hui c'est pour parler de nos enfants ok donc je vais vous montrer des astuces je vais vous montrer des petites astuces qui vont vous aider surtout en cette période de confinement pour renforcer le système immunitaire de nos enfants pour prendre soin de nos enfants est ce que vous comprenez donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet moi c'est les collins sur youtube les fiches sur ma page facebook l'élégance les c'est mon contexte abonnez-vous l'inco ou l'inco l'inco ou l'inco donc on continue donc aujourd'hui j'aimerais vous dire que en tant que parents en tant que responsable tuteurs tutrices par un enfant on doit prendre soin de nos enfants la santé de nos enfants c'est vraiment très important pour nous elles sont comprennés donc aujourd'hui les collines est là pour vous montrer plusieurs ingrédients plusieurs ingrédients qui vont vous aider à maintenir la santé de vos enfants mais avant toute chose j'aimerais vous donner un premier conseil parce que l'heure qu'on fait c'est qu'on ne donne pas beaucoup d'eau à nos enfants on n'amène pas nos enfants à boire beaucoup d'eau moi j'insiste si vous avez remarqué dans mes vidéos dans mes dernières vidéos j'insiste sur boire beaucoup d'eau auparavant je buvais beaucoup d'eau mais arrivé un moment avec l'occupation j'ai commencé à ne plus boire de l'eau mais j'ai recommencé et je connais les bienfaits de l'eau permet de s'hydrater l'eau permet non seulement de faciliter notre digestion de nettoyer nos reins notre organisme à l'intérieur quand l'intérieur est propre ça agit si l'extérieur quand c'est comme ça on brille de mille feux on brille mais est ce qu'on fait vous voulez pas prier le premier conseil que je vous donne du vide du monde c'est important c'est important mais ok et ensuite pour nos enfants qu'est ce que vous allez faire vous savez que dans la journée nos enfants ils boivent pour ils mangent beaucoup de sucreries même qu'on ne veut pas on les empêche ils vont manger des sucrées des choses qui sont remplies de sucre de calories plein de choses elles sont comprennent et donc aujourd'hui le colline est là pour vous montrer une astuce une solution à ça ça veut dire que dans la journée quand l'enfant mange beaucoup de sucreries il a mangé plein de choses des fast food tout ça vous le soit qu'est ce que vous avez fait vous allez acheter la moulasse la moulasse qui n'est plus à présenter j'ai déjà fait une vidéo dessus je vous ai montré comment combattre l'anémie je vous ai dit associé la moulasse à l'oseille le bissat et buvule vous allez voir ça va beaucoup vous êtes et contre l'anémie donc la moulasse la voici voici ça vous pouvez avoir partout à wall mac dans l'art dans le côté dans le secteur de pâtisserie la moulasse c'est c'est un extrait de canne à sucre le canne le canne à sucre le canne c'est c'est un extrait mais si vous comprenez la moulasse est pour ça facilite les choses même pour les femmes lorsque vous voyez vous montrer tout ça vous pouvez prendre la moulasse avec du lait ça va beaucoup vous aider et se comprenez moi aujourd'hui je suis là pour parler de nos enfants donc ça veut dire que vous allez utiliser la moulasse voici la moulasse vous allez prendre une cuillerée à café chaque soir et vous allez le donner à vos enfants ça va contrôler tout le mauvais ce qu'ils ont consommé dans la journée est ce que vous comprenez voici la moulasse je vais mettre en miniature ok donc ça c'est la première astuce avait dit que quand l'enfant boit beaucoup d'eau c'est déjà bon dans un premier point un deuxième point qu'un enfant mange tellement qui aient des habitudes saines de vie qui mange beaucoup de fruits et des vêtements 17 fruits et légumes par jour pour nos enfants on doit faire du fond doit faire des plats on doit les décorer et se comprennent pour leur donner envie moi je fais des plats ici je vais partager cela avec vous bientôt je fais des plats tout ça avec des fruits des légumes et puis je les donne aux enfants comme collation c'est très important il faut le faire ok donc en troisième point vous allez donner leur donner une cuillerée à café de la moulasse qu'elle a voici ça qui n'est plus à présenter pour contrôler le mauvais sucre qu'ils prennent ça c'est la première astuce la deuxième astuce que je vais vous donner quand vous partez et vous brossez vos enfants chaque matin et si vous comprenez chaque matin et soir il faut aussi les brosser avec un ingrédien pour blanchir les dents c'est un blanchisseur naturel d'autres ont été dit oui il ya le bicarbonate de soude oui c'est bon il ya le sel tout ça c'est très bon mais je vous montre aujourd'hui un ingrédient que vous connaissez l'huile de coco voici ça l'huile de coco plus 100% plus voici l'huile de coco 100% plus je vais vous dire c'est que vous avez fait j'avais dit que quand l'enfant finit de se brosser vous avez fini de brosser votre enfant vous allez prendre un peu d'huile de coco c'est pas toxique c'est naturel il peut avaler ça ne fait rien voici ça l'huile de coco 100% l'enfant va l'utiliser la même si ça pense qu'il va se brosser ça va blanchir les dents de l'enfant c'est un blanchisseur naturel vous même vous pouvez l'utiliser elles sont compris donc ça c'est la deuxième astuce que je voulais montrer et ensuite j'aimerais vous montrer aussi que surtout en cette période j'ai déjà fait une vidéo il faut la donner la vitamine c pour renforcer les systèmes humanitaires voici ça ok la vitamine c il ya des vitamine c quand on va en pharmacie qui sont sous forme de bonbons ok vous pouvez le donner puisque nos enfants ils refusent de prendre directement mais dès que c'est cette vitamine est sous forme de bonbons de sucette ils vont le prendre donc je vous encourage à renforcer les systèmes humanitaires et toujours dans cette même ordre d'idée vous savez que nos enfants aussi ont besoin de suppléments alimentaires comme je le disais mais il faut demander conseil à votre médecin donc j'aimerais vous montrer un supplément alimentaire pour les enfants surtout les enfants qui vivent dans les pays où il fait froid passer durant l'hiver il n'y a pas le soleil donc pour renforcer les systèmes immunitaires c'est très important donc je vous montre cette vitamine c et c'est ce supplément alimentaire là il est allemand c'est un produit allemand je l'ai acheté dans un magasin de santé à 22,99$ mais c'est sous conseil de mon médecin est ce que vous comprenez il a vraiment seulement il contribue à développer et à à développer il contribue au développement et au métier des eaux des dents des gencives du cartilage et de la vision nocturne ainsi qu'au métier de la vue de la peau des membranes et de la fonction humilité ça va être qui va venir renforcer le système humilité de vos enfants il va les aider sur tous ces plans donc demandez conseil à votre médecin et c'est très important les suppléments alimentaires pour les enfants surtout en période d'hiver je vous le conseille mais faites des recherches et demandez conseil à votre médecin ensuite vous savez très souvent dans les pays où nous vivons là c'est pas comme en afrique où on peut déparasiter les enfants mbaza ici là on parle de 6 ans même 8 ans mais généralement n'oubliez pas nous avons nos astuces de grande mère pour qu'on retourne pas à ça vous allez simplement pour déparasiter vos enfants prenez une gousse d'ail pas tout entier prenez peut-être 3 3 gousses d'ail c'est que trois petits gousses d'ail vous écrasez vous mettez un seul clou de girofle un seul clou de girofle et puis vous mélangez vous donnez à l'enfant il boit vous allez voir ça va le déparasiter parce que les enfants ils consomment trop de sucre est ce que vous comprenez et dans ces pays là il faut attendre 6 ans 8 ans entend ici nos enfants ils mangent trop sucré donc vous allez prendre trois gousses d'ail attendez je vais vous montrer c'est à dire vous allez prendre trois gousses d'ail comme ça vous allez ajouter un coup de girofle vous allez broyer et écraser ou râper et pour vous allez mettre dans de l'eau et vous allez donner à l'enfant ça va l'aider maintenant une autre astuce qui est très efficace qui marche non seulement ça va aider aussi pour faciliter la digestion pour régler tous les propos au niveau de la gorge de nos enfants vous allez râper vous allez râper du gingembre voici ça du gingembre frais vous allez râper aussi du de l'ail voici ça et puis vous allez recueillir le jus le jus de gingembre voici ça un peu d'ail généralement pour avoir le jus d'ail c'est difficile mais là vous pouvez le rappeler et puis prendre ça ok vous pouvez prendre un ou deux gousses ok un ou deux gousses un peu de gingembre jus comme ça de juste de ce gingembre et puis vous allez rajouter du miel excusez mon miel le voici vous allez rajouter du miel ok donc vous allez rajouter une cuillerée à café de miel avec le gingembre et puis l'ail vous allez mélanger et puis vous allez donner aux enfants vous allez voir chaque soir donné le vous allez voir en petite quantité bien corsé là vous allez voir si l'enfant toussait il avait commencé à avoir un début de tout ou l'avait du mal à red bien respirer ronflé au niveau de la gorge il avait une petite gel quand vous allez fait ça le jus d'ail le jus de citron et le jus d'ail le jus de gingembre et puis une qui est créée à café de miel voici ça cela le jus plus une cuillère à café de miel pour mélanger chaque soir vous les donnez vous allez voir surtout en période de confinement vous allez voir ce que ça va faire aux enfants dites moi en commentaire et c'est à ce que vous comprenez donc je voulais vous montrer ces astuces là pour nos enfants et puis amener à nos enfants à beaucoup bouger éviter d'exposer trop les enfants devant la technologie c'est vrai que c'est pas facile pour se débarrasser nous les parents on leur donne la tablette l'ordinateur la télévision il faut emmener les enfants aussi à lire ok à regarder des émissions sur des documentaires qui vont les cultiver ok ne les laissez pas passer tout le temps sur youtube parce que quand c'est comme ça aussi ça les abouti ils essaient d'imiter tout ce qu'ils regardent sur youtube et puis ça fait que ces enfants là c'est loin de vous ils ont pas des moments de 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 calais de complicité avec vous c'est cette période il faut profiter pour tisser des liens avec nos enfants donc c'était juste cette vidéo là moi c'est l'éconnu si je trouve l'influence sur instagram donnez beaucoup d'eau à vos enfants qu'ils bougent que ces enfants aient des moments d'intimité avec vous ok éviter de les exposer à la technologie c'est juste ça moi c'est l'inconnu c'est l'infinition sur ma page faisout l'élégance l'infinement contestant abonnez-vous 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 mais nous bas j'ai